alors nouveau colis arrivé j'attendais amazon la petite carte qui va avec qu'ils ont un particulier ok avec les adaptateurs bon c'est pas mal ce sont 4 giga c'est déjà pas mal notre tablette voilà giga elle fait ou une fille alors écran lcd processeur quad core 1 giga 5 de ram appareil photo 5 mégapixels autofocus caméra frontale 2 mégapixels ils ont pas encore amélioré ça on est toujours à 5 mégapixels et à 2 en frontal c'est un peu lamentable venant de chez samsung je trouve lecteur vidéo full hd enregistreur vidéo hd entre enregistreur vidéo en full hd serait pas mal et une batterie assez correcte de 5000 mAh pour une tablette ce qui est plutôt pas mal mémoire de ram ouais en même temps pour le prix pour pas non plus attendre voilà donc l'étiquette de garantie si on n'accepte pas j'accepte donc 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 j'enlève alors le contenu voilà je l'attendais un petit peu plus grande mais bon c'est déjà pas mal comme je vous dis pour le prix faut pas s'attendre non plus à quelque chose d'énorme alors bon ça m'a l'air bien protégé tout ça voilà tellement bien protégé qu'on ne peut pas l'enlever du contenu à j'avais pas vu voilà il ya un collant les 9,6 pouces ils sont là et on va aller jusqu'au démarrage alors qu'est ce qu'on a un petit mode d'emploi personnellement vous invite pas vraiment à venir on peut s'en passer pour les connaisseurs comme nous s'il y en a parce qu'il y en a voilà le même chargeur que mon galaxy s 6 alors par contre je ne sais pas si ce serait compatible avec avec mon chargeur à induction que j'utilise déjà sur le galaxy s 6 je sais pas faudra tester voilà les oreillettes petites oreillettes samsung que perso je m'en sers jamais donc je commence à en faire une petite collection d'oreillettes samsung voilà avec ben voilà les adaptateurs parce qu'on n'a pas tout les mêmes oreilles et le petit câble chargé usb mini usb qui va avec je voyais moins long bon ça va c'est assez raisonnable aussi ensuite ensuite et ensuite voilà on a fait le tour regardez rien pas d'extension garantie pas de et là on va procéder à l'allumage petite vidéo courte on va peut-être allumer voir si justement elle est un petit peu chargé apparemment oui le son est pas terrible ok elle est à 53% voilà donc fin de la vidéo on va mettre la carte sd qui va avec après je n'ai pas pris une 128 giga parce que bon bah parce que j'en avais pas l'utilité pour l'instant après je pense pas stocker énormément dessus non plus donc ben il n'y a plus qu'à n'est plus qu'à commencer et puis voilà allez ciao à tous à plus pour une nouvelle